donc voilà donc pour la suite de fibonacci donc c'est cohérent avec ce qu'a présenté vos camarades donc pour la version récursive la complexité c'est à l'échelle exponentielle c'est de la puissance n on va le montrer et pour la version itérative ici j'ai opté par la programmation dynamique mais dans la version itérative ça veut dire on va allouer un tableau avec n plus 1 case on va initialiser la première case avec 0 la deuxième case avec 1 et on va faire une boucle de i allant de 2 à n moins 1 faire t de i égale à t de i moins 20 plus t de i moins 2 alors tout ça vous remarquez très bien ici la complexité c'est à l'échelle n parce qu'ici c'est 1, 1, 1 et pour la boucle combien de fois on répète le traitement on le répète n moins 2 fois donc c'est un calcul on va trouver que la complexité c'est 4n moins 3 donc c'est exactement le grand taux de n donc c'est une complexité linéaire par contre pour la version par contre pour la version récursive on va faire presque la même chose qu'a fait votre camarade Mehdi donc pour la complexité c'est de 0, c'est de 1 on va prendre que c'est 3 parce qu'il va retourner pour les valeurs n égale à 1 ou n égale à 0 donc c'est une constante mais la complexité c'est de n elle dépend de la complexité de c'est de n moins 1 plus la complexité de c'est n moins 2 plus un 6 qui est ici une constante donc vous voyez parce que l'appel ici on va il y a un traitement ici pour fibres n moins 1 et plus un traitement pour fibres n moins 1 donc c'est tout à fait normal il y a ici une récurrence une récurrence donc la formule générale de la complexité ça va être de cette forme là donc si on va la garder ici c'est pas évident de trouver une solution donc on va approximer, on va accepter le fait que la complexité pour des nombres qui sont très grands on va prendre que c'est n moins 2 c'est presque c'est n moins 1 c'est une approximation qui va nous permettre d'approcher le calcul de la complexité parce que toujours pour la complexité on ne cherche pas le calcul exact c'est toujours on fait des approximations donc lorsqu'on remplace ça par c'est n moins 1 on va trouver que 2 c'est 2 fois c'est de n moins 1 plus une constante alors ici c'est une n c'est de n en fonction de n moins 1 on remplace donc pour la deuxième ligne on remplace c'est de n moins 1 par cette relation donc c'est n moins 1 ça va nous donner quoi c'est 2 fois c'est n moins 2 plus c donc on va continuer, continuer jusqu'à trouver que c'est de n égale à 16 fois c'est de n moins 4 plus 15 c donc ce qu'on remarque ici le 4 ici et le 16 ici et le 15 ils ont une relation entre eux donc c'est exactement si on a 2 la puissance k fois c'est de n moins 4 plus 2 la puissance k moins 1 c et ici la complexité toujours on va l'exprimer en fonction de n donc dans le cas où n égale à k donc on remplace ce qu'on aura c'est de n égale à 2 fois 2 la puissance n fois c'est 0 plus 2 la puissance n moins 1 fois c et c'est 0 c'est connu c'est 3 donc on va remplacer donc ce qu'on va trouver c'est 2 la puissance n fois 3 plus c moins c donc c'est un grand taux de 2 la puissance n donc on a approximé le comportement de la complexité pour des valeurs qui sont très grandes donc qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé que la complexité elle est exponentielle il n'y a pas seulement cette approximation on peut faire l'autre approximation mais ça tend vers presque la même chose c'est bon ? Madame ? Oui ? Madame j'ai fait dans l'approximation j'ai fait c de n moins 1 égale à c de n c de n moins 1 égale à c de n moins 2 et j'ai suivi la même démarche j'ai trouvé la complexité égale à le temps de 2 à la puissance n sur 2 est-ce qu'il y a une différence ? Pas trop pas une trop grande différence les 2 c'est toujours un exponentiel n sur 2 c'est un entier on peut le remplacer de dire que c'est 2 à la puissance k donc toujours le comportement c'est exponentiel donc c'est ça l'idée générale oui donc toujours le comportement il n'y a pas seulement cette méthode là il y a plusieurs méthodes ici c'est juste on fait l'approximation donc on comprend que le comportement de Fibonacci c'est à l'échelle exponentielle ce qui engendre un temps d'exécution qui est très grand trouver que 2 à la puissance n ou 2 à la puissance n moins 2 ça nous donne une idée sur le fait que c'est exponentiel c'est bon ? d'accord madame très bien donc il n'y a pas seulement cette méthode là il y a pour pour un certain type de problème surtout pour ceux qui ont qui suivent le principe de diviser pour réunir il y a tout un théorème qui nous donne directement c'est quoi la valeur de la complexité donc c'est ce qu'on va voir dans la suite donc si vous vous rappelez bien le tri par fusion alors le tri par fusion qu'on avait vu dans les premiers chapitres c'est quoi son principe ? c'est que rappelez-moi le principe de tri par fusion il consiste de couper le tableau original en deux jusqu'à on se trouve avec des unités des ensembles unitaires de chaque case et puis on les ordre et on les fusions l'un avec l'autre pour remonter jusqu'à aujourd'hui retrouver le tableau un tableau de même comme du tableau original oui c'est le tri par fusion c'est ça son principe qu'est-ce qu'on souhaite avoir ? on souhaite à trier le tableau à trier le tableau et c'est le trait qui est le plus performant le plus rapide on verra pourquoi parce qu'on va calculer sa complexité donc le trait par fusion c'est ça son principe on veut trier le tableau alors qu'est-ce qu'on fait ? on découpe on découpe on découpe regardez ici on a découpé par deux ici on découpe aussi on découpe jusqu'à trouver uniquement une seule case après on fait la comparaison et on fusionne et on compare on fusionne on fusionne jusqu'à voir le tableau finalement trier alors ça c'est l'algorithme le plus performant pour le tri on verra pourquoi donc si on veut voici l'algorithme de tri donc j'ai pris le code qu'on a fait en C donc on a la fonction de base c'est trait fusion alors qu'est-ce qu'on avait dit ? c'est le début inférieur à fin ça veut dire qu'il y a un tableau qui contient plus qu'une case alors qu'est-ce qu'on fait ? on cherche le milieu on va appeler trait fusion pour la partie droite et pour la partie gauche et on fusionne et on a détaillé ça on a détaillé l'exécution de ce de cet algorithme-là donc qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la complexité ? alors qu'est-ce qu'on fait ? pour la complexité de ici pour la déclaration et pour la condition ce sont des constantes alors qu'est-ce qu'on fait ? il suffit qu'on cherche le milieu et on appelle encore une fois les deux fonctions donc qu'est-ce que vous remarquez ? ici puisque la taille du problème c'est n si on divise sur 2 on va travailler sur la partie gauche qui a une taille n sur 2 et la partie droite qui a une n sur 2 c'est bon ? donc qu'est-ce qu'on va remarquer ? que c'est n la complexité de cet algorithme-là c'est deux fois regardez c'est n c'est deux fois 1 sur 2 plus la complexité de la fonction fusion plus une constante bien sûr pour la comparaison et les déclarations etc donc c'est ça la formule générale de la complexité de l'algorithme du tri par fusion alors qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit la calculer c'est bon ? on va faire toujours des approximations pour pouvoir la calculer alors qu'est-ce qu'il reste à calculer ? ici on va trouver c'est une relation récurrente donc il reste à calculer ces fusions pour ces fusions c'est simple à calculer parce qu'on va remarquer j'ai pris le code qu'on a déjà expliqué en détail dans le premier chapitre je pense le premier ou le deuxième donc qu'est-ce qu'on remarque ? puisqu'il y a des boucles simples regardez ici on peut carrément dire N1 c'est presque 1 sur 2 au début c'est 1 sur 2 jusqu'à ça veut dire la taille maximale de N1 et N2 parce qu'on commence à fusionner c'est 1 sur 2 c'est bon ? donc on peut carrément dire que puisque ici ce sont des boucles simples en fonction de N1 et N2 donc la complexité ça va être à l'échelle linéaire ça veut dire une constante fois N1 parce que les boucles, regardez les boucles ce sont de 0 à N1 et les autres boucles c'est de 0 à N2 donc tous les traitements ça va être le nombre de fois qu'on exécute ces boucles ça veut dire qu'on aura une valeur en fonction de N1 et en fonction de N2 on n'a pas des boucles imbriquées donc on n'aura pas N au carré mais on aura une complexité qui est linéaire et N1, N2 bien sûr c'est inférieur à N donc on peut dire que la complexité de ces N c'est un grand taux de 2N ça veut dire que la complexité de la fusion c'est un grand taux de N donc c'est C linéaire donc la formule générale de la complexité ça va être de cette forme donc pour C1 égale à 1 ça veut dire un tableau qui contient une seule case donc on va rien trier on peut accepter que c'est de 1 égale à 1 c'est bon ? et pour ces fusions on va prendre que c'est N parce que généralement tout ça on va faire un grand taux puisque c'est un grand taux de N donc on peut écrire N dans le cas maximal c'est CN c'est bon ? donc voici la formule générale de la complexité du tri par fusion donc C de N égale à 2 fois C de N sur 2 plus N c'est bon ? donc on va supposer que le tableau sur lequel on va on travaille c'est il a une taille il a une taille de multiple il a une taille qui a un nombre multiple de 2 parce qu'on va le diviser par 2 on va supposer ça donc on va supposer que la taille du tableau c'est 2 à la puissance K ça veut dire la taille du tableau c'est une puissance de 2 avec N égale à 1 si K bien sûr égale à 0 si K égale à 0 la taille du tableau ça va être 1 donc on remplace on remplace cette valeur donc remarquez donc on aura C de la puissance K égale 2 fois C de la puissance K sur 2 plus 2K de la puissance K alors qu'est-ce qu'on fait ? on va ici on va simplifier donc qu'est-ce qu'on aura ? C de la puissance K égale à 2 fois C de la puissance K moins 1 plus 2 à la puissance K donc on simplifie par 2 à la puissance K alors qu'est-ce qu'on a ? on a trouvé cette formule là c'est bon ? donc C de la puissance K sur 2 à la puissance K égale à C de 2 à la puissance K moins 1 sur 2 K moins 1 plus 1 alors qu'est-ce qu'on remarque ici ? c'est une suite c'est une suite arithmétique donc on pose que cette suite là s'appelle UK donc qu'est-ce qu'on remarque ? on aura cette relation UK égale à UK moins 1 plus 1 donc c'est une suite arithmétique donc on peut calculer sans le terme général donc donc bien sûr on pourra avoir UK C KR avec U0 ou plutôt on peut simplifier encore donc on va trouver que UK égale à 1 plus K c'est bon ? parce qu'on peut l'avoir ici plus que UK on a UK c'est c'est bon ? donc on peut simplifier encore UK moins 1 en fonction de UK moins 2 donc qu'est-ce qu'on aura ? donc on aura U on aura quoi ? si on veut écrire UK moins 1 en fonction UK moins 2 en utilisant cette relation donc qu'est-ce qu'on aura ? UK moins 2 plus 1 voilà donc on aura UK moins 2 plus 1 plus 1 ça fait ça fait 2 c'est bon ? on continue donc qu'est-ce qu'on aura ? donc c'est UK moins 3 jusqu'à 3 c'est bon ? donc on continue on continue jusqu'à quoi ? le dernier terme qu'on connaît c'est U0 ça veut dire ici on procède d'une manière récidive donc U0 à votre avis ça va être quoi ? plus K plus K voilà c'est pour cela on a 1 plus plus K c'est bon ? donc voilà donc nous avons trouvé le terme général de cette suite arithmétique donc UK égal à 1 plus K donc on remplace dans notre relation de base donc C2K c'est quoi ? C2K regarde on remplace ici donc C2K c'est 2 à la puissance K fois UK C2K c'est 1 plus K c'est 1 plus K c'est plus K c'est plus K c'est 2 à la puissance K fois K fois UK c'est bon ? donc on remplace donc on aura on remplace UK par K plus 1 donc qu'est-ce qu'on aura ? on aura 2 à la puissance K plus K fois 2 à la puissance K qui fait K plus 1 fois 2 à la puissance K c'est bon ? donc on a C2K c'est K plus 1 fois 2 à la puissance K donc puisqu'on a posé que N égale à 2 à la puissance K alors pour ici l'inconnu c'est K parce que toujours dans la complexité on doit écrire on doit la écrire en fonction de la taille des données de la taille des données donc on aura 2 à la puissance donc ici c'est 2 à la puissance K c'est N donc ça pose pas de problème ici mais le problème ça pose ici dans ce cas là on doit le remplacer en fonction de N on peut le faire parce que N égale à 2 à la puissance K donc on fait le logarithme à base 2 donc K égale à log à base 2 de N ainsi on remplace dans la relation donc C de N égale à N plus 1 fois log de 2 log de 2 de N à base 2 donc et tout ça bien sûr on a ici un polynope avec log de 2 on va prendre ici le terme dominant avec celui-là donc tout ça c'est un grand taux de N log de 2 N c'est bon donc on a montré que la complexité du trait par fusion c'est c'est un grand taux de N log de 2 N c'est ça quelqu'un qui m'a posé la question la dernière fois je pense c'est Yassine Mabrog c'est ça concernant le trait par fusion vous êtes là vous êtes là oui madame nous sommes là oui madame c'est bon donc vous suivez jusqu'à maintenant oui donc voilà donc c'est pour cela nous avons trouvé que la complexité de l'algorithme de tri par fusion c'est c'est un grand taux de N log de 2 N donc c'est un algorithme de complexité quasi linéaire c'est bon donc la complexité du trait par fusion c'est un grand taux de N log de 2 N c'est bon c'est quasi linéaire c'est on peut dire que c'est c'est l'algorithme le plus performant pour le tri parce que le tri c'est pas si simple il y a beaucoup d'opérations donc ici nous avons trouvé que la complexité du tri par fusion c'est c'est vraiment c'est l'algorithme le plus rapide au niveau du tri donc c'est quasi linéaire donc c'est homogène donc voilà donc on a approché le comportement de la de cet de cet algorithme là c'est bon alors puisque ici le trait par fusion ça fait partie des paradigmes classiques qu'on a vu qui est le paradigme classique de l'algorithmique c'est c'est divisé pour régner divisé pour régner divisé pour régner un monsieur il a proposé il a démontré il a il a prouvé un théorème donc on peut directement calculer la complexité pour les les paradigmes qui ont le tri par fusion d'une manière on a des appels récursifs c'est à dire la solution récurrente pardon c'est la résolution des récurrences parce que divisé pour régner toujours on procède par des appels récursifs alors il y a tout un théorème qu'on va utiliser pour qui donne directement la valeur de la complexité et on va trouver oui madame cn est égale à log de 2n plus 1 fois n c'est quoi cn égale à log de 2n plus 1 fois n non Alèche parce que k on doit la remplacer parce que dans l'expression on a c c c de 2k égale à k plus 1 de la puissance k et donc k on doit la remplacer par log de 2n et non pas par n ah oui 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 c'est ça oui oui tu as raison c'est juste mais ça va rien changer ça va rien changer mais c'est bien c'est bien oui tu as raison il faut faire l'inverse oui apparemment c'est l'effet de fatigue donc c'est ça oui donc voilà n'est-ce pas Ayman oui madame effectivement voilà voilà donc ça va rien changer heureusement donc voilà c'est même plutôt c'est mieux même donc ici bien sûr ici le terme dominant ici ça va être n log de 2n donc c'est un grand taux de n log de 2n donc pour éviter tout ce calcul là parce que c'est pas si simple parce que c'est au niveau de la complexité il y a vraiment des approximations des calculs mathématiques parfois c'est très complexe donc c'est pour cela il y a eu tout un théorème qui nous permet de d'avoir directement c'est quoi c'est quoi la complexité d'un algorithme du paradigme classique divisé pour gagner pour des appels récursifs parce que ici on aura des récurrences parce qu'ici on aura des récurrences donc il y a un théorème ce théorème là ça s'appelle le master théorème donc le master théorème ou théorème sur les récurrences de partition permet d'obtenir une solution en termes asymptomatiques en utilisant les notations en grand taux pour des relations de récurrence d'un certain type rencontrés dans l'analyse de complexité d'algorithmes qui sont régis par le paradigme divisé pour gagner donc comme je disais tout à l'heure pour diviser pour gagner il y a tout un théorème qui nous permet de dire c'est quoi l'ordre de grandeur de la complexité d'une manière générale donc c'est quoi ce théorème là ce théorème là c'est le master théorème la version sa version simplifiée donc soit a supérieur égal à 1 b supérieur strictement à 1 deux constantes soit fn une fonction et soit tn une fonction définie pour les entiers positifs par la récurrence alors si on trouve que la complexité s'écrit de cette manière tn ou bien cn c'est la même chose égal à a fois tn sur b plus fn ou tn égal à ou bien ça c'est bon on peut la remplacer par ça alors si on trouve que la complexité s'écrit de telle manière de telle manière donc voici les différents tiers possibles mais on doit vérifier les conditions donc si on a une complexité qui s'écrit d'une manière récurrente voici les différentes solutions soit on la trouve que c'est polynomial n à la puissance k soit on trouve que c'est quasi-linéaire n à la puissance k ici c'est pas vraiment quasi-linéaire quasi-linéaire c'est uniquement pour k égal à 1 mais ici on va trouver que n à la puissance k fois log de n sinon on va trouver carrément c'est n à la puissance log de a à base b ici c'est exponentiel on peut dire directement voici la complexité mais on doit vérifier les conditions de telle sorte que n c'est la taille du problème a est le nombre de ce problème n sur b est la taille de chaque ce problème et fn est le coût de la subdivision et de la combinaison des solutions des sous-problèmes donc si on a une complexité sur cette forme on précise c'est quoi le a et le b si on trouve ça on peut directement on peut directement dire que la complexité c'est un grand taux de n à la puissance k c'est a inférieur strictement à b à la puissance k c'est grand taux de n à la puissance k log de n c'est a égal à b à la puissance k ou bien c'est grand taux de n à la puissance log de b a c'est a supérieur strictement à b à la puissance k C'est bon? Alors, on vient de démontrer l'algorithme. C'est quoi la complexité de tri par fusion? Alors, pouvez-vous me dire comment on peut appliquer l'algorithme, ce théorème-là, pour répondre directement c'est quoi la complexité de l'algorithme? Attendez, pour dire, pour démontrer rapidement, directement, c'est quoi la complexité de l'algorithme tri par fusion en appliquant le théorème. Donc, pour le tri par fusion, oui, on a Cn égale à quoi? La formule générale, c'est celle-là. C'est Cn égale à 2 fois n sur 2 plus n. Donc, n, c'est la taille du problème. Et c'est quoi le nombre de ce problème pour le tri par fusion? C2. C2. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On dévise par 2 et ces deux tableaux qu'on dévise, on va les diviser. Donc, la taille du sous-problème, c'est 2. Et 1 sur B, la taille de chaque sous-problème? 1 sur 2. 1 sur 2. Parce que, à chaque fois, on dévise sur 2. Toujours, on dévise sur 2. Ce n'est pas on dévise par 3, par exemple. Si on dévise par 3, on va avoir 1 sur 3. Donc, B, ça va être 3. Mais toujours, on dévise le problème en 2. Donc, 1 sur 2, c'est 1 sur B, c'est 1 sur 2. Donc, A égale à 2 et B égale à 2. Donc, et Fn égale à quoi? Fn, c'est le coût de la fusion. Fn égale à n. N. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a Cn, il s'écrit sous cette forme. De telle sorte que A égale à 2 et B égale à 2. Et K égale à comment? 1. 1. Donc, on est dans quel cas? Regardez la condition. On doit raisonner, la condition, c'est comparer A et B à la puissance K. C'est ça la condition qui va nous dire, c'est quelle complexité. Donc, A égale à 2, B égale à 2 et K égale à 1. Donc, on est dans quel cas? Est-ce que c'est A inférieur strictement à B à la puissance K? Non, madame. Est-ce que c'est A égale à B à la puissance K? Oui, madame. Voilà. Donc, on est A à ce cas-là. 2 égale à 2 à la puissance K. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, directement, la complexité, c'est quoi? Granto N log de 1. Granto N log de 1 parce qu'on va remplacer K par 1. Donc, voilà la complexité directement. Ça se donne d'une manière directe, sans la démontrer, sans se casser la tête avec des calculs mathématiques. Donc, voilà le théorème de Master. Vraiment, c'est un théorème qui est très, très utile. Car ça permet vraiment d'épargner des casse-têtes pour faire des approximations, etc. pour trouver le calcul de la complexité. Donc, voilà un autre exemple. Quel algorithme nous avons vu pour diviser pour une ligne? On n'a pas seulement vu le tri par fusion. On a vu autre algorithme. Je pense la recherche dichotomie. Voilà, la recherche dichotomie. Alors, vous allez me dire directement, c'est quoi la complexité de la recherche dichotomie? En appliquant le théorème. C'est quoi la formule générale de la complexité de la recherche dichotomique? Qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est N égale à quoi? Voilà. Ici, pour la recherche dichotomie, on n'a pas écrit une relation de récurrence. Nous l'avons démontré d'une manière, d'une autre manière. Mais, ça s'applique. On peut appliquer l'algorithme directement. On peut appliquer le théorème directement. Alors, appliquez-le. Pour la recherche dichotomie, qu'est-ce qu'on fait? On a un tableau de taille N. En la recherche dichotomie, on va rechercher une valeur dans un tableau trié. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de chercher sur le tableau, sur tout le tableau, qu'est-ce qu'on fait? On compare la valeur avec le milieu. Et on va continuer la recherche sur la partie gauche ou la partie droite. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Je reviens dans quelques minutes. Réfléchissez et dites-moi c'est quoi la complexité de la recherche dichotomique. En précisant c'est quoi la valeur de A, c'est quoi la valeur de B. Et c'est quoi la valeur de K? Je m'excuse. J'ai joué de ma petite. Alors, réfléchissez. Je reviens dans quelques minutes. Je reviens dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. 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 C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Oui, donc c'est quoi la complexité ? On n'appliec le théorème ? Oui c'est quoi? Vous avez appliqué le théoré? Oui vous êtes là? Oui madame. Merci. Donc c'est quoi la complexité de la recherche décotomique en appliquant le théorème? Vous l'avez trouvé? Moi je pense que c'est le deuxième. Et pourquoi? Et si c'est pas je pense? Il y a des règles à respecter. Oui madame. Parce que le A est le nombre de sous-problèmes. Parce que le sous-problème, on va s'adresser juste à une seule partie. Donc A est égal à 1. Et le B, on divise le problème en deux. Donc le B est égal à 2. Oui. Maintenant le K, je ne sais pas, je pense que c'est le premier thème je pense. Thèse, 0 je pense. Donc on a A égale 1, 2 à la puissance 0 c'est 1 aussi. Oui. Oui c'est ça. On a le K égale à 0 ici parce qu'on n'a pas un traitement pour la combinaison. Alors pour la complexité, regardez. La complexité qu'on a fait. Pour la recherche décotomique. A chaque fois on divise. Et la quaième et dernière division c'est N à la puissance K. Donc la complexité ça se joue uniquement sur ce terme là. Donc on n'a pas le coût de fusion. Le coût de fusion n'existe pas. Ici c'est en fait uniquement la recherche. Donc qu'est-ce qu'on avait trouvé ? On avait trouvé que le logarithme de la recherche décotomique c'est log de 2 N. C'est bon ? Donc en appliquant le théorème directement comme a dit votre camarade. On a le A. C'est égal à 1. C'est le nombre de sous-problèmes. Parce que pour la recherche décotomique. On cherche sur la moitié du tableau. Donc on a un sous-problème. Au début nous avions un tableau. On le divise par deux. Et on cherche uniquement dans une seule partie. C'est pas comme le trait par fusion. On fait les traitements sur les deux parties. Ici on travaille uniquement sur une seule partie. Donc le nombre des sous-problèmes c'est 1. Et la taille de chaque sous-problème c'est 1 sur 2. On divise le problème. La taille de ce problème c'est 1 sur 2. Donc A égale à 1. Et B égale à... B égale à 1. Et B égale à... Égale à 2. A égale à 1. Et B égale à 2. Et K égale à 0. Parce qu'on n'a pas un coût pour la combinaison des solutions. On combine pas les solutions ici. C'est bon ? Donc voilà. Donc pour... Pour l'algorithme de la recherche d'Ecotomic. Donc après chaque appel récursion. On subdivise un problème de taille n en 2. Donc B égale à 2. On continue la recherche dans le sous-tableau. Qui a des valeurs inférieures ou supérieures de la valeur recherchée. Donc ça dépend du sens de trait. On cherche quoi ? Donc A égale à 1. Donc le nombre des sous-problèmes c'est 1. Et bien évidemment K égale à 0. Parce qu'on n'a pas de combinaison de solutions. Donc dans ce cas-là, on a A égale à B à la puissance K. Parce que 2... On a 1 égale à... On a ici... Ici on a 1 égale à... 2... à la puissance Z. Donc... La complexité c'est... T n égale à... grand taux de N à la puissance K. log de N. Ainsi... T n c'est grand taux de log de N. C'est exactement ce qu'on a... Ce qu'on a prouvé la dernière fois. Voilà. Nous avons trouvé que... La complexité c'est un grand taux de N à base 2. C'est bon ? Donc toujours pour des paradigmes divisés pour régner. Avec des complexités qui sont récurrentes. Donc on peut appliquer toujours le théorie de deux masters. C'est bon ? Donc voilà pour cette partie de cours. Donc on a ensemble la dernière partie. Donc on a ensemble la dernière partie. 6P 3 1 1 1 3 Then